et bien bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la maserati sebring on part en italie alors comme vous pouvez voir la voiture elle est jaune elle est devenue jaune parce qu'il y avait des stickers il y avait ça comme un sticker avec là le double zéro l'emblème de maserati et puis bon ben le drapeau italien là ici et là aussi d'ailleurs oui et là aussi et donc du coup mes plaques j'ai mis des plaques assorties puisque là au lieu de marquer france j'ai marqué italie voilà je suis devenu italien d'où mais il est devenu italien bon par contre je ne parle pas italien c'est pas encore bon voilà ensuite qu'est ce que je peux vous dire les les jantes c'est des jantes sebring les pneus c'est des pneus de course alors c'est des pneus de course alors c'était des pneus standard au départ après j'ai mis des pneus de sport et puis je trouvais que c'était mieux avec des pneus de course pour la performance c'est mieux derrière ici bon ben déjà je pouvais dire j'ai tuné derrière bon c'est déjà un peu oui bien sûr quand j'ai vu là souvent j'ai tuné par contre elle a déjà alors la pompe déjà clavurant et l'échappement d'ailleurs alors oui par contre l'échappement il ya un petit bug alors j'ai tuné derrière là l'échappement tout ça par contre un petit bug c'est qu'il manque que le il manque que les silencieux mais ça marche quand même alors bon je sais pas c'est un bug donc voilà bon ensuite mais oui alors devant c'est pareil la plaque aussi elle est devant bien sûr ensuite alors c'est la carrosserie c'est tout carrosserie d'LC donc c'est pas du y'a pas de tuning c'est du maserati simple quoi on va dire si je puis dire quant au moteur alors le moteur alors d'abord je vous montrer la carrosserie la carrosserie l'intérieur à l'intérieur c'est des sièges c'est du siège de la maserati c'est vrai aussi la banquette aussi et le volant aussi un volant en bois c'est du c'est bring aussi donc j'ai laissé comme ça puis l'intérieur c'est comme ça bon voilà c'est plutôt sympa c'est joli avec là pour mieux la vitesse et puis là je sais pas ce que c'est ça puis les ouïs là tout ça c'est pas mal et l'intérieur c'est un modèle qui date quand même je sais pas que l'année mais c'est pas récent quand même donc donc voilà ensuite le capot il se trouve comme ça alors le moteur il faisait 275 chevaux lorsque j'ai fait j'ai pas voulu tuner au départ mais pas puis je l'essayais je l'essayais puis je l'essayais avec les pneus standard puis avec le sport j'ai essayé et puis c'est trouvé que la première je trouvais comme première il avance il était il y avait du temps mort au niveau la vitesse ça c'était pas ça m'a pas plu donc du coup et vitesse de pointe j'allais à 200 204 par là à peu près mais il se trouve que la vitesse bon il ya une distance je sais pas si ça fait 400 mètres ou combien je sais pas une fois qu'on arrive au bout mais ça s'arrête quoi et je pense la vitesse j'aurais pu aller encore plus loin quoi mais donc ça s'est arrêté donc c'est pour ça je dis ça j'étais en quatrième mais je pensais bon il ya que quatre vitesses quand même mais donc voilà mais j'ai voulu donc changer dans du coup j'ai tuné et j'ai commencé à tuner l'allumage jusqu'à l'habitude et puis au fur et à mesure j'ai tuné j'ai essayé c'était un peu pareil j'ai commencé alors j'ai tout coup j'ai alors à faire finalement je peux faire simple j'ai tout tuné à la fin alors pour faire simple la boîte à vitesse elle est donc tunée à l'embrayage aussi à l'intérieur on derrière à là bas la pompe le carburant est tuné et ici le filtre à air comme vous pouvez voir il est tuné l'échappement tout l'échappement est tuné ici là tout ça tout est tuné le collecteur ici aussi ensuite l'alternateur il est tuné qui est ici bien sûr ensuite l'allumage il est complètement tuné aussi c'est un de la tête d'allumeur tout fait avant tout ça quoi à l'intérieur les bugies alors il est bougé il ya 20 il ya 12 12 bougies c'est à dire il ya six cylindres il ya deux bouts de bougies par cylindre bon je pensais que ça les trucs piment finalement bon c'est vrai que ça n'a ça avance mais bon la première c'est vrai que je crois qu'elle n'était pas très en plus j'ai tuné ça du coup comme je trouvais que c'était passé j'ai tuné le carburateur ici il y en a trois je les ai tunés j'ai tuné les filtres et je crois que j'ai tout ce que j'ai tuné en fait voilà c'est ça donc voilà j'ai tout tuné et ouais c'est tout et donc en fait je suis arrivé à de 275 je suis arrivé à 425 chevaux 425 chevaux donc voilà 425 chevaux et j'ai quand même gagné alors j'ai mis des pneus de course à la place c'est donc et l'anneau de vitesse j'ai gagné quand même quelques kilomètres puisque je suis arrivé à 233 un quatrième il n'y a pas sa vitesse il ya quatre vitesses 233 km à quand même au maximum on pourrait pas jouer ensuite la piste de course bon la première c'est pareil il ya un temps mort un peu au départ et après elle le monte après parce que la première le monte haut dans les tours mais c'est qu'au début il ya un petit temps de latence qui fait que je suis un peu dommage sur ça j'ai essayé de d'accélérer plus mais j'ai pas pu donc voilà bon j'ai mis et puis voilà bon ça va quand même ça marche quand même voilà on va l'essayer après ensuite prochaine fois ça va être donc la la voilà la delray la custom que je vais essayer de faire un bleu comme je disais et après la prochaine ça va être celle ci ça va être ce chair d'assaut là ce truc tout rectangulaire c'est typique des années voitures des années 80 70 80 et américaine avec la calabre moi j'aime bien la calabre en fait je les prises parce que bon c'est vrai que c'est c'est un machin quand même c'est pas du tout voiture de sport mais je les prises pour la calabre j'aime bien ce genre de voitures se me rappellent les années 80 voit les voitures typiques qu'on voyait à l'époque quatre places bon c'est vrai que c'est une bolt chapman bolt chapman elle fait 259 chevaux il ya un carburant dessus simplement moi je sais donc un v8 bien sûr donc on verra ce que je mets sur peut-être laisser celui-là en fait donc un carburant mais bon bon voilà je verrai parce que là par contre là c'est pas ça c'est un peu manche comme un truc quand même bolt 10 là je suis pas sûr autre chose on verra bien mais voilà mais bon ça va changer un peu des voitures de sport quoi bon allez et bien écoutez on va se retrouver sur la piste de course et si après sur le l'aéroport abandonné on va essayer de voir s'il est ici faut grève l'aéroport l'abruti bon allez on se retrouve là bas bon allez quoi c'est parti bon allez bon allez oh non Sous-titrage ST' 501 On n'est pas très stable quand même. Elle fait un joli bruit quand même. Notre petite italienne, elle a fait un joli bruit. Il fallait que je freine quand même. Ah oui quand même. Je n'ai pas oublié de freiner. Sous-titrage ST' 501 Allez go. Dernier tour. Dernier tour. Dernier tour. Sous-titrage ST' 501 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 Je ne sais pas pourquoi il y a marqué 00, il faut marquer un numéro, c'est un numéro 00, mais bon quand même, bizarre, bon enfin, allez go, voilà un petit temps, oh là ça va mieux quand même, il y a le paru, mais bon, on va faire un petit tour comme ça, on va ralentir, parce qu'ici on ne va pas tourner notre main, on va m'y voir comme ça, là, là, 215, 210, bon par contre je ne sais pas si je vais arriver à tourner là, c'est une, c'est, ouais, là, là, où je vais, j'ai cru que j'allais me prendre à l'heure, je ne risque pas de faire un tour de plus, tiens, elle le tracée quand même, ça, j'en étais sûr, bon allez, on va faire un petit tour là-bas, voilà, voilà, tu es assis parce que, attention, je ne sais pas pourquoi j'accélère à même temps moi, ah ouais, non pas bon ce que je viens de faire là, ah ouais, Je vais passer là en fait, on se va passer là, non ? Si je passe, je pense que je passe, je passe, bon allez on va aller faire un petit tour de l'autre côté, parce qu'ici ça va mais là, là où tu vas, c'est où déjà ? On va essayer de se mettre en face, et elle bloque ! Oh bah tu es, derrière il y a le truc ! On se sert en centenaire, et après... ... 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 Bon allez, sur ce, je vous dis ciao, arrivederci, arrivederci, comme ils disent en Italie, et la prochaine fois ça va être quoi, ça va être la custom d'Elrela, on va partir à Cuba, allez, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501